je vais faire du run sauvage avec masatsu bonjour c'est un ami j'espère que tu vas bien on est le lundi 23 décembre et aujourd'hui je reviens avec seven avec un nouveau top 3 d'objets high tech que je pourrais te recommander pour noël alors déjà alors déjà première chose allez vous abonner à la chaîne c'est gratos ça paye pas de pain c'est juste cliquer sur s'abonner et mettre la cloche pour rater aucune vidéo et puis comme ça si mes vidéos elle vous intéresse ben voilà un facebook et l'instagram qui sont juste ici à tirer mieux officiel sur facebook et serré mieux officiel sur instagram facebook et instagram pour carrettes at carrette officielle sur facebook et tirer du bac à retirer du bas sur instagram là encore une fois les noms avec instagram et tout bonne chance l'adresse carrettes abonnés à gmail.com si tu veux m'envoyer un petit mail pour passer en essai avec ta voiture qu'elle soit neuve ou vieille je prends tout sur la chaîne pour carrettes allez on démarre seven épisode numéro 6 6 6 6 bien sûr bien sûr que oui à 6 7 épisode numéro 6 les montres connectées de 2019 c'est le top 3 et c'est parti donc encore une fois j'ai ma petite feuille là tu vois moi ma petite ansie sèche avec les informations j'ai noté dessus alors j'ai retiré trois montres comme ça pas mal en cette fin 2019 que tu peux offrir si tu as un peu de thunes quand même parce que tu verras que les prix c'est pas mal première du nom c'est l'apple watch série 5 mais il fallait qu'elle soit là forcément il en faut pour tous les goûts retour de la sainte apple watch qui fonctionne très bien depuis la première version franchement le boîtier en lui-même n'a pas changé juste en fait au niveau de l'écran et à chaque fois il essaie de tirer les bords en fait de plus en plus pour que l'affichage soit plus grand mais au final le boîtier en lui-même n'a toujours pas changé on a toujours la couronne sur le côté pardon l'image est là on a toujours là la couronne sur le côté avec son bouton centrale et un autre bouton en dessous pour contrôler la montre et l'écran tactile par contre sur cet apple watch la série 5 donc on a des nouveautés qui sont arrivés y compris la fonction qui s'appelle always on cette fonction c'est elle s'appelle comme ça d'ailleurs et c'est la fonction qui fait que votre écran sera toujours allumé il sera toujours allumé mais il aura une luminosité plus faible pour éviter de consommer trop de batterie surtout en plus c'est un écran all end donc ça consomme déjà très peu mais en plus avec always on l'écran est toujours allumé mais affiche une luminosité plus faible et la fréquence de l'écran baisse chute complètement pour atteindre un hertz un rafraîchissement de l'écran par seconde on a deux tailles pour cet apple watch la 40 et la 44 mm selon si vous avez un petit ou un gros poignet l'écran roulette j'en parlais là juste avant il fait 1,78 pouces et couvre 62% de la face avant de l'apple watch c'est un très bon score c'est une des meilleures surfaces couvertes par un écran sur ces montres une des plus élevées du marché c'est ce que je voulais dire le design ben il ya rien pas de changement par rapport aux anciennes versions si simplement il ya une ou plusieurs nouvelles couleurs et un bracelet en édition hermès sans la passant là sans la montre sans la watch vendu 500 euros et juste le bracelet ça pique un peu édition hermès attention alors on a aussi une autre nouveauté sur cet apple watch c'est le cardio fréquence maître qui est maintenant placé donc au dos de l'apple watch on vous fait la pub ça vous permet de faire des e cg des trucs de ouf avec des applications retenez bien que le cg que vous ferez avec cet apple watch ne sera jamais aussi précis qu'un e cg fait à l'hôpital mais je le dis parce que c'est une évidence mais le capteur ici cardio fréquence maître est pas aussi précis qu'un capteur d'hôpital l'étanchéité il y en a une puisque elle est temps jusqu'à 50 mètres de profond vous pouvez y aller en profondeur dans les abysses et à 50 mètres de profond minimum fin maxi ouais maximum dérapage mais dérapage contrôlé c'est bon alors la montre peut être connecté en wifi avec votre iphone par exemple mais il ya aussi une connexion 4g qui est possible puisque elle peut elle peut recevoir une connexion cellulaire avec des cartes e sim qui sont dispo alors chez sfr et maintenant on a aussi chez orange donc c'est compatible on peut avoir la fonction ici avec l'apple watch l'autonomie alors je dirais que dans notre classement là c'est la pierre dans le classement que j'ai ici c'est la pire autonomie c'est à dire que vraiment sans forcer vraiment ce juste elle affiche l'heure tu vois puis tu regardes l'heure de temps en temps juste tu fais ça tu vas tenir deux jours par contre dès que tu vas commencer à taper dedans à faire du suivi du tracking du suivi d'activité avec les capteurs gps etc alors là c'est fini une journée une journée et demi voilà la recharge complète s'effectue en deux heures une petite apple watch pour noël environ 400 euros la version de base c'est vous qui voyez à la cdu apple deuxième montre c'est elle est toute récente en plus c'est la nouvelle montre garmin venu 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 non venu venu alors là par contre l'autonomie ciao l'apple watch alors là ça a explosé on a une autonomie d'environ cinq jours c'est à dire 120 heures de ouf donc on a toujours un écran oled l'intérêt c'est que ça consomme pas beaucoup de batteries à l'écran fait 1,2 pouces il est de forme circulaire et il couvre 70% de la façade de la montre le design est soigné en plus c'est un design circulaire qui rappelle des montres assez classique on a une couronne dessus en acier inoxydable et on a sur le côté deux boutons sur la photo on voit pas très bien les boutons ils sont sur le côté ils sont vachement discrets là aussi on a un capteur cardio fréquence mètre qui est présent il reste moins précis qu'un cardio fréquence mètre d'hôpital je sais même pas si on peut faire des ocg avec celle là je crois pas et il ya un port propriétaire de recharge qui se trouve juste à côté du cardio fréquence mètre pour recharger la montre ici c'est un port propriétaire l'étanchéité et les étanches pour pouvoir aller à la piscine avec moi tout simplement donc c'est moins que l'apple watch alors l'interface j'en avais pas parlé pour l'apple watch parce que c'est l'interface apple c'est assez c'est assez classique ça ça reprend un peu les éléments qu'on connaît chez apple mais ici l'interface elle est assez efficace le tous les toutes les informations vous aurez les informations principales elles sont étalées de haut en bas c'est à dire que pour les voir faudra glisser de haut en bas votre doigt sur l'écran et on peut rajouter aussi des applications des fonctions machin de gauche à droite par contre là ce sera pour gérer tout ça on a l'application garmin connect disponible sur android et ios qui est assez clair assez simple et efficace toujours mais en plus de cardio fréquence mètre on a encore plein d'autres capteurs c'est ça qui bien elle en est bardé thermomètre altimètre barométrique gps compas gyroscope accéléromètre et le dernier oxymètre de poux pour mesurer le poux le poux le poux pas le poux le poux pas le poux non plus mais le poux pour la messieurs dames la garmin venue à environ 350 euros tout dépend ce que vous allez chercher dernière montre que j'ai sélectionné pareil n'est pas si vieille que ça c'est des modèles qui sont sortis cette année c'est la fitbit versa en version 2 l'avantage par rapport à la garmin surtout c'est que ici on a l'assistant vocal alexa qui est intégré à la montre et il peut être activé par le bouton latéral c'est d'ailleurs le seul bouton qui est disponible sur cette montre en remarquant que le design est assez proche de l'apple watch on a d'ailleurs des couleurs qui sont rapprochés un petit peu donc on a un écran toujours en oled qui consomme pas beaucoup de batterie il fait 1,34 pouces et il a un diamètre de 40 mm l'interface du logiciel de cette fitbit versa et bien c'est assez sobre c'est voilà c'est assez sobre assez aéré et l'utilisation des menus il est assez simple il ya aussi un mode always on sur cette fitbit versa il est activable par contre dans les paramètres vous pouvez activer ou désactiver le mode pour contrôler la montre on a l'application fitbit qui dispose sur ios et android alors il ya juste un problème avec cette application ils ont voulu faire simple faire épuré c'est le cas l'application est assez épuré malheureusement en fait quand on va rentrer dans les graphiques ça va se voir surtout à cet endroit en fait que l'application n'est pas bien travaillé c'est justement que les graphiques manque de précision voilà les graphiques de suivi d'activité sont pas assez assez révélateur pas assez précis la lecture elle n'est pas assez précise et en globalité bon si ça va encore à peu près l'application mais ça vaut pas l'application qu'il ya sur la garmin ou l'application watch qu'il ya avec avec l'apple watch trois capteurs dispo sur cette fitbit versa bon il ya un micro forcément mais un accéléromètre un altimètre et un cardio fréquence mètre à cardio fréquence mètre voilà c'est difficile à dire et le gps dans tout ça il y en a pas alors l'astuce est de connecter la montre à votre téléphone et de récupérer les données gps de votre téléphone tout simplement en gros pendant que vous faites votre course vous marchez où vous courez vous êtes obligé d'avoir votre montre et votre téléphone et comme ça pour le suivi gps va votre montre est connecté au téléphone et en temps réel récupère les données gps du téléphone c'est un gps déporté pareil là au niveau de l'autonomie on est vraiment pas mal c'est la meilleure du classement on peut faire plus de cinq jours avec les genres cinq jours mais à l'aise vraiment même en usage intensif on est sur cinq jours c'est vraiment pas mal et la recharge elle se fait en moins de deux heures pour cette 8 bits versa 2 vous devrez signer un chèque d'environ 200 euros tout dépend où est ce que vous allez trouver la montre voilà messieurs dames c'était le top 3 des montres connectées de 2019 merci d'avoir suivi cet épisode de carrette on se casse toi là putain faut me la paix son rente là ces feuilles aujourd'hui là et en 2019 les feuilles elles sont insolentes désolé non j'avais dit je referais plus merci d'avoir suivi le sixième épisode de 7 rendez vous demain à 18 heures pour le dernier épisode on sera mardi 24 décembre ça y est noël sera là ce sera le jour du réveillon fait un peu de diète là il est encore temps de faire la diète là pour le pour le réveillon pour parce que la dinde ça va y aller passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit tout dépend quand est ce que vous avez regardé cette vidéo c'est ce que vous avez regardé cette vidéo